Le ministère de l'Intérieur Jibritsal fait partie de la première génération des écrivains mauritaniens francophones On peut citer bien sûr avec ses côtés juste avant lui Oumar Ba Oumar Ba, Yousouf Gaye, Hassan Yousouf Idiallo et Ahmed Baba Miske C'est un peu le pool des premiers écrivains mauritaniens qui ont pris la plume en français J'entends bien, je précise Et ce parcours pour arriver aujourd'hui à cette publication J'ai autre chose à vous dire parce que j'ai connu un écrivain guinéen qui était là Qui a enseigné au collège de Kehidi Qui a enseigné au lycée technique de Nockshort Qui était un mathématicien mais un grand romancier William Sassin Vous trouverez les oeuvres à la métier-tec ? Sassin est resté longtemps à Nockshort On a eu à sympathiser Et on se retrouvait de temps en temps à l'hôtel Je ne sais pas comment il s'appelle actuellement l'hôtel C'est l'ancien hôtel Marhaba Donc j'ai eu aussi la chance de rencontrer le grand, grand Buragodjo Parce que quand j'étais jeune à l'école primaire Il venait à Bogue, il était docteur vétérinaire Et à Bogue, il y avait un grand centre d'élevage Où des sérums étaient fabriqués et autres Maintenant, ce centre est remplacé par un camp militaire Je te rends compte, c'est une honte Alors, cette personne, je l'ai recueillie à la rencontrer Et puis des jeunes poètes Tel que l'un des bras droits de Senghor Amadou Laminsal Qui est au Sénégal Qui est actuellement le secrétaire général De l'association des poètes sénégalais Etc, etc Donc tous ces gens-là Avec lesquels Buragodjo A voulu m'intégrer une fois Dans l'association des écrivains sénégalais En 1977 Croyant que j'étais sénégalais Je lui ai dit non, mais je suis mauritanien Alors voilà Donc c'est des rencontres qui sont très bien Autour d'un café et autres Voilà, c'est très important C'est mieux que la politique En tout cas, ce qui est important C'est de savoir qu'ici en Mauritanie On a quelqu'un qui a eu un parcours Qui a rencontré autant d'écrivains Et de personnalités Et qui en est une aussi à part entière Et qui j'espère le prouve Par cette anthologie Que tu as voulu intituler Je veux parler Oui, parce qu'on était quatre À chercher un titre Alors, comment il s'appelle ? Marie-Pierre Dumas Avaient trouvé la fin du poème La déconfliture La déconfliture de ma De mon alienation Je dis non Après, je me suis mis à chercher A chercher Parce qu'il y a un poème Dans l'anthologie Qui s'intitule Je veux parler Parce que Même dans la tombe On vous ficelle Au niveau de la Mauritanie Je ne sais pas ailleurs Le cercle Je ne sais pas Mais le laisse Je sais comment ça se passe Alors Donc on vous ficelle On vous met On vous met de l'encens Etc Etc Moi j'ai vu J'ai dit que Même dans la tombe Il faut qu'on me laisse parler Qu'on m'enlève Ces ficelles Qu'on m'enlève Cet encens Que je sois libre De parler Alors C'est pourquoi Je veux parler Il y a quelques Huit ans Ou neuf ans J'ai été convoqué A l'institut pédagogique De Mauritanie Ils m'ont demandé D'amener Mes écrits Quelques temps Ils m'ont donné rendez-vous Quand je suis arrivé Ils m'ont dit On a choisi 18 poèmes Qui vont être Mis dans les manuels scolaires Quelques temps après Qu'est-ce que je vois Un seul poème Intitulé Le téléphone portable Qui est dans le livre Des élèves De classe de 5ème 5ème année C'est la classe de seconde Bon Je ne sais pas Ce qui s'est passé Mais Ils ont manigancé Beaucoup de choses De toute façon Je sais que Actuellement Les écrits Sont Dans 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 certains établissements Et Il y en a même Il y a certains maîtres Qui ont eu A le faire Sans l'autorisation De l'administration Ou Du ministère De l'éducation nationale Mais maintenant C'est autorisé Vous savez Il y a certains poèmes Que j'ai fait Il y a 40 ans D'autres Que j'ai fait Il y a 46 ans Alors la dernière Une fois C'est Manuel Qui me lisait Un de mes poèmes Je me dis Je ne me reconnais pas Dans ce poème Parce que ça fait longtemps Que je Non c'est vrai Je me dis C'est moi Qui ai écrit ça C'est que Avant A Moïtali Les gens Aidaient beaucoup Mais actuellement On n'arrive même pas A voir Le sous-directeur De cabinet D'un certain ministère Alors donc J'ai commencé à écrire En 1967 J'étais commissaire de police A Rosso Et comme il n'y avait pas A l'époque Beaucoup de Beaucoup de boulot Je me suis mis A écrire Sur des feuilles de publicité Mazda La pile Wander Etc Et ça me réussissait J'écrivais un poème Sans rature Alors je me suis dit J'avais un policier La secrétaire Et tout ça Je lui donnais A chaque fois Et tout d'un coup J'en ai eu Quelques Quelques 25 Je suis allé au collège Alors Je suis allé voir Les professeurs de français Qui étaient mieux placés Que moi Pour juger Mais bon Je n'ai pas eu De répondant Là-bas Alors je me suis dit Qu'il me fallait Trouver quelqu'un Qui me dise Ce que je fais Si ce que je faisais Était bon ou non Alors c'est ainsi Que j'ai eu A transmettre Un courrier Au président Senghor Alors quand je l'ai transmis Je ne m'attendais même Pas à une réponse Parce que pour moi C'était pas Quelques temps après Je reçois une lettre Qui m'encourage Et dans laquelle Il me dit D'abandonner la rime Parce que j'avais Des poèmes rimés Et d'abandonner la rime Et de me consacrer A la poésie Négro-africaine Qui est rythme Et image Bon alors Je m'exécute Je fais ce qu'il m'a dit Quelques temps après Je lui envoie encore Un second courrier Avec d'autres poèmes Il répond Ils sont nettement meilleurs Que les premiers Continués C'est en forgeant Qu'on devient forgeron Bon Entre temps Ayant eu Cet Encouragement De ce grand homme Alors je me suis dit Les poèmes Que j'ai écris déjà Comme ils sont Bien je vais les envoyer A l'imprimerie nationale C'est ainsi Que j'ai sorti Ce premier recueil Ce premier recueil Quand j'ai été muté A Zoérat Zoérat c'était Un petit Paris C'est comme Noazibou Parce que le courrier Les journaux Qui venaient Qui étaient édités En France le matin Venaient le soir A Zoérat Ou à Noazibou Je vois Qu'il y avait Un concours Intitulé Un concours De l'île des poètes A Lyon Alors j'en vois Deux exemplaires Des recueils Que j'avais Sortis ici Et quelques temps après Quelle ne fut ma surprise Je reçois un prix d'honneur Alors un prix d'honneur Un petit nègre de Mauritanie Qui reçoit un prix d'honneur En France C'est la consécration Voilà donc voilà Et je ne peux pas vous dire Comment je suis arrivé A la poésie Mais la poésie Vous permet De dire ce que vous voulez D'une manière artistique C'est extrêmement important Alors quand j'ai mis J'ai fait un poème Sur la fonction publique C'était le ministre De la fonction publique Que tu connais Barou Abdoulaye Qui m'a dit C'est ton cousin Qui m'a dit Boka c'est pas nous Que tu attaques Tu n'attaques personne J'ai eu une idée Et ce que je conseille Aux poètes en puissance Dès que vous sentez Que vous êtes poète Que vous écrivez Toujours ayez votre stylo Et un morceau de papier Avec vous Parce que l'inspiration N'attend pas Dès que ça arrive Prenez votre papier Écrivez Et puis Sinon ça disparaît Et vous ne vous rappelerez Plus de ça Bon voilà Je ne peux pas vous répondre Monsieur Je ne sais pas Comment je suis arrivé A la poésie Oui c'est ça Pour dire J'ai commencé à écrire A l'âge de 28 ans Bon 28 ans Je ne m'attendais pas Imaginez Imaginez un commissaire De police perdu au fin fond de Rousseau Qui écrit des poèmes Sous le coup de l'inspiration Et qui les donne A son secrétaire inspecteur Qui s'étape à la machine Il y a autre chose Qui m'a fait rire C'est qu'une fois Il y avait le représentant De jeune Afrique Abdelaziz Dahmani Qui était venu ici Il y avait des chefs d'état Et tout ça Je lui ai donné un poème Un commissaire de police Qui écrit un poème Dans lequel il dit J'ai peur de ceci J'ai peur de là J'ai peur Alors J'étais allé Il a sorti un Un article Un article Où il m'a vraiment Il a tapé Il m'a tapé dessus Alors je l'ai montré A mon grand frère Qui était à l'époque Ministre de l'Intérieur Il m'a dit Mais il a eu le bonhomme Il a eu le bonhomme Donc Quelques temps après Quelques Ça fait 5 ou 6 ans Abdelaziz Dahmani J'ai travaillé A la société d'assurance Atlantique London Gate Alors Le directeur de la compagnie Il m'a dit Mais il y a quelqu'un Qui te cherche Je lui ai dit C'est qui Il m'a dit Abdelaziz Dahmani Tu le connais ? Je lui ai dit Oui Il me dit Il est à l'hôtel Halima Va le voir Je viens le voir là-bas D'abord il me servait Pour en manger ensemble Et après il m'a dit Mais il paraît Que maintenant Tu es d'autre Je lui ai dit Oui Parce que tu m'avais Tapé dessus Maintenant voilà Que je suis devenu Il y a un secret C'est que Manuel Notre On ne s'est pas connu Il y a 3 ans On s'est connu Il y a 10 ans Il y a 10 ans Parce qu'il était venu Pour Je ne sais pas Son service militaire A Rosso Et il préparait Sa thèse de doctorat En littérature Franco-mauritanienne Alors Quelqu'un lui a dit Que Il y a M. Givrile Salle J'étais au cinquième Dans un petit Cajibi Parce que Quand je suis revenu De Legos En 1974 On m'a réintégré Dans la police En 94 En 94 pardon On m'a réintégré Mais on m'a dit Va t'asseoir Quand on aura besoin De toi On t'appellera Et pendant 5 ans Ils n'ont pas eu besoin De moi Voilà Donc c'est pourquoi J'ai eu à travailler Dans cette société d'assurance Qui m'a payé Trois fois Le salaire De commissaire de police Alors donc Il m'a trouvé là Et Heureusement que J'avais amené Avec moi Tous mes papiers Et à chaque Pendant une Peut-être Une vingtaine de jours Chaque matin Il venait prendre Les documents Et puis Il m'interviewait Et c'est pourquoi J'ai Occupé Une grande place Dans sa thèse Que c'est Quelques 70 pages Sur Hein N'est-ce pas N'est-ce pas N'est-ce pas Voilà Tu Tu vas Cette anthologie Va être publiée Aux Trois Acacias Une maison d'édition Qui Qui Va naître Qui débute Cette publication A une petite Signification Pour toi Laquelle Ouais Alors Oui Dites-vous bien Dans un pays Où Il y a Le racisme Parce que Je connais ce pays J'ai commencé A travailler Dans ce pays En 1961 Donc J'ai vu Netre Noir Choc Donc Quand je vois Que c'est Un éditeur Mort Qui édite Dans mon anthologie Je trouve Qu'il y a Un long chemin Qui a été Parcouru Donc c'est pourquoi Je 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 suis ému Quand J'ai été ému Quand j'ai appris Que je vais être édité Par Cette personne là Est-ce que tu as d'autres projets Pour terminer J'ai des nouvelles J'ai deux pièces de théâtre J'espère que je vais continuer à écrire Mais Je commence à m'essouffler Parce que Il y en a beaucoup Maintenant J'ai 5 ou 6 6 Recueils Inédits J'ai 4 4 Recueils Qui ont été Qui sont épuisés Qui peuvent être réédités Alors J'attends J'attends Criminels De Djibril Hametli Je vous en lis un extrait Alors que L'enfant de l'arbre Qui Est Au procès De ses propres bourreaux Est appelé à la barre Et Témoigné Je suis enfant N'ai-je pas à mon âge Le droit de jouer D'être gay N'ai-je pas à mon âge Le droit d'être aimé D'être épanoui N'ai-je pas à mon âge Le droit de connaître Les paisibles et agréables Moments de convivialité familiale Votre honneur Qui tiendra compagnie À l'homme Si je ne suis plus Où pense-t-il Pouvoir vivre seul Sur cette terre L'homme risque fort D'être rattrapé Par sa bêtise J'ai été témoin De violences Que la raison Ne peut accepter J'ai vu des arbres Massacrés En grande quantité J'ai vu abattre Des arbres centenaires Des arbres à la fleur de l'âge De jeunes arbres Détruire de magnifiques Arbres Des meilleures essences De nos forêts Qui, jadis touffus Et abritant une faune D'une richesse enviable Sont devenus Claircevés Que de clairières Dans nos forêts Que de pertes inutiles La forêt a perdu De sa joie Mes camarades d'âge On vieillit jeune Leurs chansons Qui devaient être joyeuses Ne sont plus Que paroles de révolte N'eût été ma mère Qui cultive l'espérance Et l'amour Je serais devenu Aigri Et haineux Grâce à elle Je n'ai perdu Ni raison Ni raison de vivre Ni repère Merci maman Votre honneur Avez-vous jamais entendu Un arbre se lamenter Au lancinant coup De hache de l'homme Avez-vous jamais entendu Le long Et douloureux Cri de détresse De l'arbre Abattu Qui tombe Savez-vous Ce qu'il dit Avant que ça Falle son corps Et que sa scie Ne touche le sol Il maudit L'ignorance De son destructeur Il prie Pour que cet irréfléchi Prenne conscience Qu'il se ressaisisse Afin que le reste De sa sylvestre progéniture Soit sauvé Pour son bien Pour le bien aussi De celui Qui lui voue une haine Et une intimité Qui n'ont de raison Que sa déraison L'enfant arbre L'arbre à la peau Feminelle De Djibril Ahmed Alors Djibril Tu es Professeur Tu as été inspecteur Tu es éducateur Tu es poète Tu es dramaturge Tu es intellectuel Tu es tout douceur Et je ne l'ai pas tout dit encore Tu as déjà publié Des poèmes en français Dans un recueil collectif Qui est paru il y a deux ans Quand la sève devient laie Tu es l'auteur D'une grande oeuvre Non encore publiée Ton prochain texte C'est ce texte là C'est une pièce de théâtre L'arbre à la coupe criminelle Est-ce que tu peux nous parler un peu De l'histoire de ce texte Pourquoi une pièce ? Pourquoi et sur quoi ? Merci Manuel Cette pièce est effectivement une histoire Je voudrais avant de dire Que cela m'appelait la pièce C'est la plus grosse En français, en polanisme Pour l'histoire de cette pièce Il y a un déclic Le corps de la paix Sachant que Je suis très environnement A plus contact avec moi Il m'a demandé A l'occasion d'un stage De volontaire De notre présentation Sur la protection de l'arbre Je l'ai fait J'ai écrit J'ai remis à mon fils J'avais une communication à faire Si vous allez faire la communication Sur le venu J'ai découvert A même temps que les autres La mise en scène Ils ont sacré Et aussi ont demandé A ce que Je leur communique les textes Notamment De charger L'environnement Pour le corps de la paix Au Sahel Non Je ne peux pas donner A ce que c'est La signifiaque Je continue à écrire J'ai réfléchi A un moment donné Je me suis dit Ecoutez Pourquoi on n'a pas Développer ce sketch On va faire carrément Une pièce Je m'y suis mis J'ai écrit la pièce J'en ai fait Un procès de sang Pour Un bon équipage Donc le président L'amocat général L'amocat de la défense La patrie civile Les témoins à charge La récharge A tout ce qui constitue N'est-ce pas Tout le quotidien D'un procès La pièce a connu Un développement progressif Même à l'étude de pièce Il y a eu des états C'est généralement Les élèves Qui J'espère Jouer cette pièce Elle a été jouée Donc à plus de reprises A chaque soir Il y a eu N'est-ce pas Donc un avant Une écriture Une réécriture Une augmentation Une redirection Oui Et j'ai soumis le texte Aux un gouvernementaliste Aux hommes de droit Avocats Jus Aux Aux littéraires Il a subi des lectures Oui Des propositions Sur scène Des propositions très faites À un moment donné Moi-même j'ai joué Sur scène C'est parce qu'à Partidulement De ce moment Parlant que De changement décisible A été porté Voilà J'ai En gros J'ai vu J'ai écrit la pièce De même que J'ai écrit De manière Confédérale C'est appelé Ceci Alors voilà De quatre pages L'utilité de l'arbre Paul Piscop M'arrive A un manuscrit Plutôt conséquent L'arbre à la cour criminelle Alors maintenant Pourquoi Tu nous as dit Quel a été le déclic De la pièce Mais Au sortir De la lecture C'est Stop à la déforestation Stop à ceux Qui Qui transforment Le bois En charbon En meuble Etc De façon inconsidérée Et de façon Non réfléchie Pour une régénération De la forêt Mais Tu l'as écrit Tu l'as écrit Vraiment Pour parler à des jeunes Pour parler à des adultes Je dis souvent C'est une pièce Jeune publique Est-ce que j'ai raison ? Oui Oui Jeune publique Mais Jeune publique Et plus que moins jeune Parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture Plusieurs lectures N'est-ce pas De cette pièce Elle peut être lue Par les environnementaires Jeune Futur Adulte Ça peut être lue Et pour leur dire Arrêtez le mal Arrêtez le mal De manière générale Pour que le lecteur Qui a la liberté D'interprétation Puisse interpréter A sa manière Tu as vécu Tu as vécu toi-même J'allais dire Dans ta chair En tout cas Dans ta forêt Et ça On pourra revenir Justement Avec Thiburine Qui travaille aussi Quelque part A ça Chez A Arembar La quasi Extinction Des forêts Qui est entourée Ton village Oui Donc dans le temps De ta propre famille Parfait Et en annexe Il y a un poème Il y a des annexes Sur l'environnement La biodiversité Oui Le recueil est composé De la grande pièce L'arbre à la coupe criminelle De deux sketchs Sur l'environnement Et la biodiversité Et d'un poème Sur cet arbre Le grand celtice Je suis inspecteur de l'enseignement Je vais à Messieurs Je vais dans mon village Après plusieurs années La forêt que j'ai traversée Qui était touffue Dans laquelle J'ai pu se passer Et voilà que tout est Espace Nus Tu es avec quel âge À ce moment-là J'avais Je suis allé dans les 33 ans Inspecteur de l'enseignement 33 ans Qui tout d'un coup Reviens Et je vois Souvenir d'enfance Complètement Bien voilà Il n'y a rien que Des arbres secs Sur ma droite Un lac Généralement Et un dos Voilà Rien Le lac C'est de l'autre côté De l'autre côté De l'autre côté De l'autre côté Qui est un fer à cheval Là Il faut les classer Du rien Je J'étais avec un collègue Je lui parlais Et je me détourne vers la droite Et je constate Chotter Dans le village Chotter Ceci Est à l'intérieur Également L'homme C'est vrai La nature A détruit Mais l'homme Également Il y a la main de l'homme Ceux qui cherchent Du bois De chauffe Ceux qui cherchent Du charbon Des autorités Administratives Qui au lieu de protéger Détruisent La forêt La cette a été détruite Par Une autorité Qui prétendait N'est-ce pas Elaguer Pour faire régénérer La forêt C'est fini cette forêt Voilà Donc Pour répondre à cette question C'est ça Tu Je disais Que Jibril aussi A quelque chose A quelque chose De lié Aux arbres Parce que Dans son jardin Juste pour l'anecdote En fait Il n'a pas un jardin Il a un arboretum Et De la même façon Que Jibril Que Jibril Junior C'est ça Que Lee Salle a vu Autour de son village Les arbres Les forêts S'éteindre Et donc A décidé De récupérer Une pousse Une graine De tout ce qu'il pouvait De toutes les essences Des arbres Qu'il y avait Dans les alentours Et il a un grand jardin Avec les essences Qui ont quasi disparu Tout autour Et qui ont perdu Dans le jardin Dans son jardin Il y a des arbres Qui vous lient Il y a plein de choses Qui vous lient aussi Alors peut-être Tu as écrit Une pièce de théâtre Jibril Une pièce de théâtre Écrite en français Kevin me demandait Encore tout à l'heure Et justement Je voudrais quand même Le théâtre En français En Mauritanie Point d'interrogation Et oui bon Cela parait bizarre Mais il y a Des écrivains Connus Et d'autres moins connus Les exilés de Goumel De Thémy Soudé Une pièce dans laquelle Après je lui ai joué Un groupe De Saint-Bégé-la-Yégui Je passais M'a pris une répétition Puis bon J'ai été J'ai fait ma formation À l'école supérieure Je me suis retiré Du groupe Alors pourquoi Je n'ai pas été A la gosse Tu devais partir A la gosse Pour jouer Encore un autre lien Bien J'ai juste fait écrit Mais Diagana écrit Le Ousman Diagana A également écrit Moussa Diagana Moussa Diagana Moussa Diagana Nous sommes bien Moussa Diagana Nous avons fait ensemble Les commandements Des instituts C'est maintenant C'est un institut Qui a écrit La légende du Ouagadou Par Sia Yatabéré Et une deuxième pièce Targuien Targuien Bien Mais le monsieur Que j'ai en face de moi A écrit une pièce De peu connu Sur Sur Comment dirais-je L'assassinat Ou le nom Je ne sais pas Comment vous appelez ça La révolte N'est-ce pas Contre l'occupation coloniale Avec la mort de Copernic Oui oui D'autres pièces Mais il y a Ceci a été étudié C'est rare Beaucoup de cri En français Et toi aussi Voilà pour ça Que je faisais le lien Tu as écrit Deux pièces de théâtre Indemnité de mauvais voisinage Et le cri du drogué Indemnité de mauvais voisinage Et le cri du drogué En 78 Donc voilà Il y a un théâtre francophone Naissant en Mauritanie Et ce nouveau texte Viendra augmenter Ce répertoire Stéphane Des arts visuels Ce n'est pas le pays Des dramaturgies Et ainsi de suite Donc ce qui m'interroge C'est pourquoi finalement Des intellectuels Comme vous Ou des enseignants Peu importe la catégorie On ressent la nécessité D'écrire du théâtre En sachant qu'ils ne le verront pas Jouer nécessairement Dans leur propre pays Merci Contrairement à ce que vous pensez Le théâtre est bien joué à l'hôtel Et coucou Dans cette salle du CCF À par la TFM C'était juste au moment De la transition Cette pièce a été jouée Elle a été jouée Je crois que mes rêves Elle a été jouée N'est-ce pas Dans le pays de l'hôtel En l'occasion De chaque manifestation De la francophonie Dans la francophonie Du théâtre Dans les écoles Dans la mienne Oui mais Je suis d'accord Je sais qu'il y a du théâtre Je sais qu'il y a du théâtre Dans le cadre Je dirais D'une animation scolaire Dans le cadre D'une représentation Par le biais des élèves Et c'est très bien Parce que c'est par l'essence Qu'est cette jeune population Que naîtra évidemment Pleinement cet art Mais c'est pas pour autant Que je vois du théâtre Engagé Ou du théâtre D'adultes Joué par des adultes Et je dirais simplement Qu'un simple exemple Puisque Manuel le sait Il y a deux ans On m'a demandé De mettre en scène La pièce La Dotaïcha De Beyrouk Qui avait sa première pièce De théâtre On a essayé de monter Avec des Mauritaniens Beaucoup de Mauritaniens Et quelques expatriés Et ça a été une déliquescence C'est à dire que ce n'est pas Dans la culture Entre guillemets De l'investissement Lié au jeu A la représentation Que l'on donne Vis-à-vis d'un public Chez les enfants Il y a encore Cette genèse Je dirais de l'innocence Qui permet que Il y a des soirées Où les gens Jouent Bon du théâtre Dans Pas seulement au niveau scolaire Je parle sous le contrôle De Jean Gourdet Je ne sais pas s'il y a Des gens de notre génération Qui ont vu tout ça Dans les années 70 70 C'était C'était vraiment C'est une expression Dans tous les quartiers Dans la culture Et ailleurs également C'était un militant Je suis Non mais c'était Si j'ai bien entendu Lors de la précédente Parole des Je ne sais pas La différence C'est pas que je m'aime Monnaie que je t'apprend Les poétiques Donc je t'apprend Je suis de Ma poésie Dans mon terme Dans mon terme Dans mon terme Dans mon terme Le théâtre poétique Bon Quand Manuel me demande Si C'est un truc pour les jeunes Vous êtes la poésie à l'intérieur Vous êtes le rap à l'intérieur Vous êtes l'islam à l'intérieur Je ne fais pas de frontière Je ne fais pas de frontière Je ne sais pas si j'ai le compte C'est un peu filé surpite Exactement Alors voilà Je voulais qu'on fasse Ce petit détour par le théâtre Parce que c'est intéressant Ici C'est une question Jibril Au niveau de l'écriture Et de la publication Est-ce que tu as des projets ? Oui J'ai des projets Beaucoup de projets J'ai de nouvelles Ingestations Il y a une fois Trois ou quatre mois Ingestations Je crie de manière Plus particulière Je crie Je crie Sur plusieurs fronts A la fois Je me fatigue d'un projet Je me repose par un autre Dans l'art magique J'ai un roman Édustolaire En français J'ai un roman Coulard Registration J'ai un chercheur En de nouvelles Mais j'ai Deux gros projets Entre autres J'économise J'ai le panorama De la littérature Quelle De l'Afrique de l'Ouest Je Projet titanesque Titanesque Oui Titanesque Mais qui ne me fait pas peur L'idée Du départ C'était D'enrichir Le texte présenté Au colloque De C'est La Gosse Par Aspect De la Littérature Coulard De l'Afrique De l'Ouest Une plaquette Qu'il a publiée D'une Soixantaine Cent dix pages De l'Afrique de l'Ouest J'en discute Avec Manuel Cela m'intéresse Et en réalisant Je me rends compte Que Peu d'aspects Avent été touchés Au lieu de reprendre D'enrichir Je ne vais pas De l'autre chose Je n'ai pas L'esprit Un balayage Plus large Et plus profond Aussi Lui c'était A l'occasion D'un colloque Vous ne pouvez pas Aller filmer Tout ça je crois J'ai mon charme Du coup Avant mon charme C'est pas J'ai travaillé Pendant deux mois Et demi Sur le projet Projet De culture Quand je n'ai pas De culture De culture Mais en tout cas Les grandes lignes Sont là Je crois pouvoir Commencer à écrire Donc un panorama L'ensemble des genres Littéraires Pratiqués en Poulard En Afrique de l'Ouest C'est là Je passe des places Entre messieurs Pour tout Pour l'être Que tu as la porte Parce que tout Ce que j'ai besoin Est à sa disposition Il me Il me remet Il faut tout copier On a même On a mis un projet De voyage Pour L'espoir Pour la collection Je vous ai dit Quanto Que je vais faire Le Dakar J'étais chez mon éditeur Colaro Fodilix Essentiellement Dans la langue africaine Papillus Papillus Il a Un grand nombre De l'espoir D'ouvrages publiés Et d'autres Non encore publiés Les manuscrits Vous venez Pour vous acheter Ce que je vais acheter Si je suis prêt A mettre à votre disposition Même les manuscrits Pour votre travail C'est un projet Et le projet D'où beaucoup plus fous C'est un dictionnaire Un dictionnaire Encyclopédique Jusqu'à présent Il a existé Des lexiques Ce n'est pas un dictionnaire En fait Et là c'est un dictionnaire Poulard Poulard Mais avec cette particularité La traduction des entrées Les définitions sont faites En poulard Avec toute l'illustration Qu'il faut La traduction Des items Des mots En français En arabe En anglais Et quelqu'un m'a proposé En allemand Ce projet fou Que j'ai commencé en prison Oui oui Que j'ai commencé en prison Et que je continue J'ai un tas comme ça De documents Que je vais entrer Donc un projet Sur 5 ans Qui planifie Sur 5 ans Je ne sais pas Les 5 ans Comment ils vont se marier Avec le projet C'est vrai que Le chronogramme D'un dictionnaire Ça doit quand même Être quelque chose D'assez surel Et je fais combien De lettres par an Bon sinon Je continue A créer ma poésie Et un projet De publication De recueil de poèmes Sur une thématique Proposée par mon éditeur Comme j'ai Une grande quantité De poèmes J'ai écrit sur plusieurs registres Qui me demandent De focaliser Ma vie carcérale Ce qui tourne autour de cela Voilà pourquoi J'ai demandé à l'âge Et l'idée vient de naître A partir de la traduction Que j'ai faite De mon poème Traite-moi Un arabe Donc l'idée est de Je prie à tout la réinforcer Nous autres On ne sait pas De le traduire En arabe Et Donc c'est un petit langues Si mon ami Qui me traduit en anglais C'était grec Il traduit également en anglais Ça peut être à l'anglais Au moins trois langues Avec la compétition C'est un petit langues C'est un petit langues Donc beaucoup de projets En fait Elle n'est pas seule Elle n'est pas seule Elle n'est pas seule Oui oui Elle n'est pas seule Elle n'est pas seule Alors voilà C'est la rentrée littéraire Mauritanienne Une anthologie poétique Une pièce de théâtre Je vais vous parler du recueil Qui va paraître aussi De Marianne Minderoui Chez 1521 Qui s'intitule mille et un je, je, tu, elle, nous, pluriel, féminin singulier, féminin pluriel, dans la touffeur de notre société, dans une société frileuse, où la parole est dévidée comme un chapelet, les mots, les mots des femmes mauritaniennes sont comme les perles des brodeuses, nacrées, tout le monde parle, mais qui entend, qui entend les paroles de femmes, objets de tous les désirs, elles sont fantasmes, elles sont mères, elles sont épouses, gardiennes de la morale, elles sont tractations et alliances, elles sont poésies, mais dans cet océan de fascination, les femmes ne parlent pas, ou si peu, et surtout pas d'amour, j'ai rasade des temps modernes, elles traversent les imaginaires masculins, elles sont corps, sensualité et désirs, odalisques, mais qui entend qu'elles ne sont pas que ça ? Peu de femmes parlent d'amour physique, de sexualité ou de sentiments, leurs corps sont les réceptacles de toutes les envies, mais les hommes, savent-ils à quoi pensent les femmes qui traversent leurs imaginaires ? Qui est l'amante ? Qui est l'épouse ? Qui est l'amoureuse ? Combien de désirs derrière les paupières maquillées ? Combien de pensées ? Combien d'envols ratés ? Combien de larmes accrochées au bord des lèvres ? Combien de blessures ? Combien de victoires ? Je ne suis pas toutes les femmes de Mauritanie, mais je les porte en moi, enfouies au creux de mon ventre. Je vous invite à acheter dès qu'il va sortir, c'est-à-dire dans peu de temps. Pour terminer ce Parole d'écrit de novembre sur la rentrée littéraire, c'est la rentrée littéraire en Britannie, mais c'est aussi la rentrée littéraire en France, c'est les prix littéraires. Pour finir sur les femmes, puisque les femmes doivent parler, doivent se faire entendre, justement parlons du prix féminin. Il a été cette année attribué à Léonora Millano, une Camerounaise, dont je vous invite à découvrir l'œuvre. Son dernier texte, c'est dans La Saison de l'Ombre, disponible à la médiathèque de l'Institut français de Mauritanie, mais pas que. Son premier ouvrage, L'Intérieur de la Nuit, c'est quelque chose de bouleversant. Je me souviens encore de lire ce texte, et au moment où il y a la grande scène de l'ouvrage, de pousser un cri. J'étais dans le bus, dans le train, pardon, et j'ai fait « Ah ! » C'est vraiment bouleversant, c'est très très fort. Donc de son premier texte à son ultime texte, il y a tout un parcours. Comme vous pouvez voir, tous les romans sont là. Ils ont tous différentes thématiques. Certains tournent plus autour de la situation des afro-afropéens. D'autres, de personnes habitant en Afrique, dans un pays imaginaire, Boissou, qui fait penser à bien des pays. Je vous invite chaleureusement à vous plonger dans l'œuvre de cette Camerounaise, lauréate du Prix Fémina 2013, Léonora Miano. Voilà, tout est disponible. La parole d'écrit de novembre est terminée. Merci beaucoup à tous et on va participer en décembre. Troisième jeudi du mois, le 19, c'est le premier café littéraire virtuel. Vous allez pouvoir, d'un seul clic, télécharger toute une compilation de textes, mauritanien ou pas, en français ou pas, en anglais, en arabe et en poular, qui traitent tous d'un aspect particulier de l'enfance, des enfances, des errances, mais en tout cas des errances enfantines, des parcours enfantins, des relations entre enfants et parents. Toute une compilation de textes qu'on vous propose à la lecture et qu'on vous propose surtout à la discussion. Donc le 19 décembre, venez avec votre petit papier, votre compilation imprimée. Dès dimanche, il est téléchargeable sur le site de l'Institut Français de Mauritanie. Bon mois et à dans un mois. Au revoir. Merci. Merci beaucoup.